Merci. D'abord, on doit dire que CODA, c'est un peu codé parce que ça renvoie à un personnage, l'attente en fait de quelqu'un qui a participé à fonder le projet, qui a eu un enjeu avec le cancer. Donc, en 2019, quand j'étais au cégep à Montréal, donc l'attente de mon amie, Claudia, a été malheureusement apportée par le cancer. Donc, quelques mois plus tard, nous avons décidé de fonder l'initiative en son honneur, puis on l'a nommé CODA d'après son surnom. Pardon. Et parce qu'évidemment, il a été marqué par ça. Et l'impression, mais l'impression aussi que, pourtant, le cancer est très prévalant. Je pense que c'est une personne sur cinq au Canada, sur quatre, qui meurt du cancer. Oui. Et vous êtes arrivé à la conclusion qu'il y a encore du travail de sensibilisation à faire, peut-être pour être plus averti plus tôt. 100 %. Donc, en 2021, quand je suis rentré en médecine, je me suis rendu compte à quel point que nous investons de millions de dollars dans la recherche, puis des campagnes de sensibilisation chaque année. Mais, cependant, les jeunes en connaissent très peu par rapport à la cause, puis comment le cancer peut toucher leur vie et la vie de leurs proches. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, OK, il fallait que je profite de cette grande plateforme en tant que jeune leader en santé pour faire une différence palpable dans notre communauté. Quand vous parlez de plateforme, est-ce que c'est Chitchat? Ce n'est pas nécessairement ça. Ça, c'est un de nos services, mais la plateforme en tant que jeune leader de santé, en tant qu'étudiant en médecine. Et Chitchat, donc, parce que c'est vous qui avez créé ça, enfin, votre groupe, ça fait quoi et ça permet de faire quoi? Donc, nous avons deux services caritatifs parce que nous sommes devenus une charité actuellement en avril de cette année. Donc, vous pouvez déduire officiellement vos dépenses. Oui, voilà, voilà, c'était ça le clé. Donc, c'est ça. Donc, nous avons deux services. Le premier, c'est la clé Comfort-Coda. Donc, c'est un projet qui vise à offrir d'accompagnement aux patients atteints du cancer lors de leur traitement de chimiothérapie dans les régions mal desservies. Donc, ça, c'est notre premier service qu'on a lancé cette année en juin. Puis, l'autre service, c'est le programme Chitchat. Donc, c'est une plateforme dans un confort virtuel qui est accessible, pas seulement aux patients, mais aussi à leurs proches aidants. C'est important aussi, hein? Bien oui, 100 %. 100 %. Parce que quand le cancer ne vient dans notre vie, je ne pense pas que ça va juste affecter le patient, mais ça va affecter la famille dans son ensemble. Et on dit que vous avez trouvé quelques bonnes idées pour aider votre financement. Si vous pouvez déduire vos dépenses, vous êtes aussi capable d'aller chercher de l'argent. Qu'est-ce que vous faites différemment? Donc, on essaie toujours de compter sur l'innovation puis la créativité de nos membres. Donc, nous avons des événements. Donc, à partir de notre relancement en 2021, nous avons plus de 90 événements à partir de notre réseau de 15 écoles, cégeps et universités. Donc, l'événement qu'on a sont comme des ventes de marchandises, un gala annuel pour célébrer la journée mondiale contre les cancers, des événements comme des ventes de pâtisserie, un spectacle de talent. Donc, vous financez parfaitement vos opérations. Oui, oui, oui. 100 %. 100 %. Puis, on essaie toujours aussi de tisser des liens avec des partenaires communautaires, des commanditaires pour nous aider à sensibiliser à la cause. Mais nous sommes quand même autonomes dans cette partie-là parce que nous avons une grande équipe, 180 membres. Donc, il faut trouver des moyens. 180 membres. 180 membres. Wow! Bien, bravo. Merci beaucoup. Et puis, bien là, je vais demander à Guy Cormier de venir dévoiler le nom du récipiendaire de l'Avenir projet par excellence. Parce que parmi tous les projets, si vous n'avez pas gagné, bien, il y a encore un projet, celui d'entre tous les projets qui se distingue. Et c'est Guy qui a la belle responsabilité de nous dire qu'il l'emporte. Et je dois dire que c'est accompagné d'une bourse de 15 000 $. Ce n'est pas banal. Ouh! Mais Stéphane, honnêtement, tu dis que j'ai la belle responsabilité. Je suis beaucoup plus content d'être devant vous pour annoncer le lauréat ou la lauréate que d'avoir été sur le jury pour choisir tout ce qu'on entend depuis 15 h 15. C'est assez incroyable. Je vous félicite toutes et tous. Puis oui, effectivement, encore une fois, le Mouvement Desjardins, très, très heureux d'être associé à ce projet-là. Et j'ai nommé Codart. Codart. C'est... C'est... Oh! Ici! Bravo! Donc, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour nous avoir invités aujourd'hui. Je voulais juste dire quelques mots. J'aimerais juste remercier mon belle équipe qui est là-bas. Il nous a aidé depuis le début de ce projet en 2019. Honnêtement, là, c'était un grand parcours. J'aimerais remercier le Comité de Force à venir pour cette belle opportunité. Honnêtement, je suis vraiment honoré d'être ici entre vous aujourd'hui. Merci encore pour au passé atteint du cancer, vous donner sens à notre mission. Donc, honnêtement, là, I don't have enough words to say it. Just like to thank my family. I'm sorry they don't speak French, so I'm going to have to do this in English. I'd just like to thank my family for all the support that they've given me. Ever since I arrived here in Canada 2018, they've been instrumental to my success. Merci beaucoup tout le monde et je vous souhaite une belle soirée. Merci. Bravo! 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 Bravo!